... Mes trucs pour persévérer à l'école, c'est de me coucher tôt pour être en forme le lendemain. Ce qui m'aide à persévérer à l'école, c'est le fait que je me dis que plus tard, je vais avoir un bon métier et que je vais être capable de prendre ma retraite assez jeune pour dire que je vais être capable de faire quelque chose dans la vie. Moi, mes trucs pour persévérer dans les études, c'est la musique, c'est la télé, c'est des trucs pour sortir un petit peu des études pour revenir plus après avec un élan plus fort peut-être. Mon truc pour persévérer en tant que tel au cégep, c'est quand je sais que j'ai des travaux qui valent un peu plus que... pour 130 %, peut-être quand même le tiers de la session, je préfère mettre plus d'efforts là-dessus et en mettre moins sur les travaux, mettons, de 5 ou 10 % pour pouvoir au moins optimiser plus de temps. Donc, moi, mes trucs pour persévérer, c'est de voir le bonbon au bout de la ligne. C'est de toujours se souvenir pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on fait là, puis qu'est-ce qu'on va avoir en continuant de persévérer, puis de toujours être là, d'être motivé, puis de se présenter au cours. Alors, moi, pour persévérer, je trouve que c'est important d'avoir un équilibre entre école, famille, amis. Comme ça, on peut trouver des instants pour rigoler, s'amuser, puis en même temps, on n'oublie pas le travail qu'on doit faire. Si j'ai de la difficulté dans mes études, je vais demander des rendez-vous avec mes professeurs. Et si j'ai de la difficulté avec mon français, je vais au centre d'être en français à la bibliothèque. Nous, notre truc pour persévérer, dans le fond, c'est qu'on est ici en équipe parce que ça passe le temps plus vite, puis que c'est plus... Oui, mais dans le fond, ça nous permet de savoir les facilités et les difficultés des autres. Donc, on peut s'entraîner comme ça à savoir qui a plus de difficultés. Donc, on l'aide dans ce domaine-là. Donc, moi, ce qui m'aide à persévérer dans la vie, c'est vraiment mon sport. Je pense que le désir de performance dans un sport t'aide à vraiment encadrer, même à l'école. Donc, c'est ce qui m'aide à persévérer. C'est important à la maison aussi de ne pas se donner trop de trucs à faire, garder notre esprit sain, puis aller chose par chose, étape par étape, puis c'est la clé pour réussir, puis ne pas trop devenir fou. Aussi, des fois, juste de sortir puis prendre des mini-pauses de peut-être 10-20 minutes entre chaque travaux, même alterner les travaux. Si tu as plusieurs cours, tu as, mettons, français, anglais, maths, puis tu changes français, anglais, puis tu fais d'autres travaux. Je trouve que c'est plus facile dans ce temps-là. Bien, moi, je pense avoir besoin de trucs pour pouvoir me motiver, fait que je pense que je vais aller voir la vidéo.